Musique Allez tout le monde ici c'est 1212blizzards et on se retrouve pour un petit, on va appeler ça un tutoriel C'est plutôt une astuce, un truc astuce que je vais vous proposer ici C'est comment bien mener ces parties en capture de flag sur Ragnarok Parce que j'ai pu observer que j'avais, enfin ça me vantait, une technique qui marchait plutôt bien Donc je voulais vous la faire partager parce que pour l'instant j'ai pas encore perdu une seule de mes parties sur Ragnarok En capture de flag bien sûr je précise Et donc je vais vous décrire la technique, la dite technique Donc vite fait on va dire les points essentiels Donc le Mantis qui sert bien évidemment à la défense, donc qui reste dans cette partie de la base et qui ne dépasse pas la colline Le Sniper qui défend aussi, le Banshee je suis pas sûr qu'il y ait en normalement Mais sinon normalement le Banshee va détruire le Mantis adverse Normalement il y a un laser Spartan au sommet de cette colline Qui doit impérativement servir à détruire le Banshee, le Mantis adverse Et donc après une fois que le Mantis adverse n'est plus là Il ne reste plus que le Sniper qui normalement est un peu en train de camper Une fois éliminé, il faut que tous les joueurs de l'équipe focus ce mec Et une fois éliminé, on va faire place à la stratégie Je vais commencer vite je trouve Je vais même pas commencer à vous dire bonjour que j'ai déjà fini ma stratégie Bon la stratégie en elle même C'est une petite astuce on va dire plutôt Elle consiste à ce qu'il y ait un mec qui prenne un Warthog dans votre équipe Donc dans votre groupe d'amis le mieux Qui prenne un Warthog sans artilleur, sans pilote Enfin sans pilote, sans passager du moins Qu'il fonce dans ce que je vous dis marche des deux côtés Qu'il fonce dans l'équipe d'en face, dans la base d'en face Mais sans se faire trop repérer Son but à lui va être de passer derrière Et d'ici se faire attirer le plus possible de monde De faire le Dawah, d'essayer de tenir le plus longtemps Sans mourir, de faire chier Histoire que tous les campeurs qui défendent leur drapeau Lui tirent dessus Donc il peut faire des tours de la base et tout Mais l'important c'est de rester bien derrière Comme ça le Sniper qui normalement campe ici, on le connait tous Et tous les autres qui sont derrière vont commencer à lui tirer dessus Et le truc c'est qu'il faut que vous pendant ce temps Vous ou un autre Arriviez par devant Pendant ce temps que le Warthog est derrière En train de mobiliser tout le monde Vous arrivez par derrière Vous faites un petit sprit Hop, vous sautez et vous atterrissez ici Vous prenez le drapeau donc Pouf, comme ça Hop, et vous vous cassez directement Avec le propulseur Ce qui vous fera atterrir Directement à la moitié du terrain Et donc une fois arrivé Derrière cette colline On peut considérer que le point est mis Il ne vous suffit plus que pouf D'aller marquer Donc cette technique Après on peut vous en parler C'est vraiment de monter par devant C'est une technique que peu de monde connait Il faut sprinter Vous voyez que normalement ça ne marche pas Il faut vous arriver en sprintant Vous sautez face au mur Et hop, vous continuez d'avancer Et vous arrivez là Donc ce qui va faire que Souvent je suis passé Alors qu'il y avait le Sniper ici En train de tirer sur le Warthog allié Il y avait un autre ici Donc en gros je suis carrément passé derrière eux Ils ne m'ont même pas vu J'ai pris le Sniper Et le Fallag et je me suis cassé Parce que tous les gens s'attendent A ce que les ennemis arrivent Soit par derrière Donc le Warthog est là pour distraire Parce qu'il pense que ça va être un Flag Qui va être capturé le Warthog Ou par ce Tudel Donc il y a le Sniper qui campe là-bas Et les autres qui campent ici d'habitude Et donc le Sniper à la vie du Warthog Va se retourner pour essayer de tuer le Warthog Et vous si vous arrivez par ici C'est presque sûr que personne ne vous verra Bon c'est sûr si vous arrivez tout seul En mode il y a le Sniper ici Et que vous arrivez en face En frontal il y a des chances que vous soyez mort Mais même d'habitude Normalement si vous sautez Vous mettez ici Accroupi Vous arrivez à vous en faire un Et puis après Des fois L'essentiel c'est que vous arrivez à prendre le drap Et de vous casser par le truc Et vous voyez quand vous le prenez Vous arrivez presque à la moitié du terrain Donc pour vous montrer que ça marche bien de l'autre côté Donc c'est pas une technique C'est en prétention C'est pas la technique qui va marcher à tous les coups Pour moi je dois dire qu'elle marche plutôt bien Donc voilà Donc de son côté aussi ça marche Vous voyez vous sautez Hop vous arrivez Et vous prenez votre flag Ici Donc il est ici une flag Et il faut Donc la technique du Warthog Qui fout le Dawa derrière C'est pas obligé C'est juste que j'ai pu observer Que quand il y avait un Warthog Qui faisait nappe derrière Ça marchait Beaucoup mieux Bon aussi si vous arrivez en mode ninja Comme je vous ai dit Que vous en éliminez un Vous prenez le drap Et vous vous cassez Ça peut marcher Mais Un Warthog Bon je dis un Warthog Mais ça peut très bien être une Mangost Mais la Mangost Ça se fait détruire beaucoup plus rapidement Un Ghost aussi Parce qu'un Ghost peut faire des allers-retours Sans se faire détruire Bon le Mantis on l'oublie Mais voilà Donc Je pense que ça va être tout Pour cette petite vidéo La petite vidéo Astuce capture de flag Sur Ragnarok Donc Un Warthog Qui fait de la merde derrière Et puis vous devant Qui sautait Hop Qui passait directement Ici Le flag Et Voilà Donc je pense qu'il est Pas Et ah oui Petite dernière astuce Toujours bon à savoir Une fois que vous avez le flag en main Je vais vous montrer Sur ce côté Ça marche bien en tout cas Vous avez le flag en main Vous prenez le téléporteur Vous continuez d'avancer Et puis Une fois arrivé Vous continuez de sauter Et ça va vous faire Propulser un petit peu Enfin ça va vous Vous donner quelques sauts Qui seront beaucoup plus rapides Que la normale Et même des fois En portant de ce côté On peut arriver à A passer directement Bon ça marche bien Avec un drapeau Mais des fois On arrive à sauter Juste ici Donc on arrive Pouf Comme ça Et puis on peut passer Directement là-bas En sautant Vous voyez c'est pas possible Normalement Et juste avec un drapeau Alors qu'on peut pas sprinter Donc du coup ça vous permet D'arriver ici Hop vous passez derrière la colline Et c'est bon Vous avez gagné votre drapeau Il vous reste plus qu'à faire ça Quatre fois d'affilée Bon je pense qu'au bout de deux Deux points L'équipe aura compris Par où vous passez Mais les deux premiers points Elles sont presque assurées En passant par ici C'est la petite technique Voilà Bon je vais pas faire du verre A la vidéo plus longtemps Parce que c'est vraiment Une petite astuce Comme je le répète Sans prétention Mais j'espère qu'elle vous aura Été utile Et qu'elle vous servira Dans vos parties Captures de flag Allez Gagnez tous vos défis Les trois captures de flag Par jour On les connait Et j'espère très prochainement Vous retrouver dans une vidéo Allo 4 J'avoue que je fais pas beaucoup De gameplay Mais le petit tuto Comme ça je trouve ça bien Le binari aussi Je trouve ça bien J'aime les pattes Et je peux vous dire Beaucoup de choses aussi En attendant On va se laisser là D'ailleurs j'ai remarqué Qu'on pouvait surchauffer Avec ce truc Quand il y a des petites boules C'est assez bizarre Je vais vous laisser là On va se retrouver Pour une prochaine vidéo Très prochainement Parce qu'elle sera prochaine Ça sera sur Allo 4 Sûrement On va pas se mentir Dites moi si vous kiffez Les petits tutos comme ça Que ce soit forge Ou truc astuce Parce que j'en ai pas mal Les jumps Si vous en voulez plus aussi Je peux vous en dire Dites moi si ça vous a été utile Si vous avez réussi à l'utiliser Si vous y arrivez pas Vous avez des problèmes Vous ne m'en demandez Donc je précise C'est une astuce Qui se fait mieux à deux Et voilà Donc c'était 1212 Blizzard On va se laisser ici En face de cette magnifique vue Parce qu'il faut dire Ragnarok est super belle Allez ciao les gens C'était 1212 Blizzard Allez Vous avez le drapeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada